Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment animer un atelier d'une heure avec le parcours lycée InfoHunter dédié au décryptage de vidéos complotistes. InfoHunter est un outil d'éducation aux médias créé spécifiquement pour apprendre aux jeunes à décrypter l'information et développer leur esprit critique. Le parcours lycée permet de découvrir les bons réflexes à adopter et des outils utiles pour apprendre à analyser l'information et repérer les fake news. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur le site Internet sans crainte, d'aller dans la rubrique Ressources, de choisir le programme InfoHunter et de cliquer sur Voir le site. Arrivé sur le site InfoHunter.éducation, une inscription est nécessaire pour sauvegarder et créer vos propres parcours. Une fois inscrit, cliquez sur les parcours clés en main et choisissez la carte Décrypter l'information niveau lycée. Pour préparer votre atelier, nous vous invitons à cliquer sur ce pictogramme pour télécharger la fiche pédagogique qui vous apportera tous les objectifs, les liens avec les programmes scolaires et le déroulé pas à pas de la séance avec toutes les ressources, pistes de questions et messages clés pour animer votre atelier. Avant votre atelier, nous vous conseillons également de sélectionner et charger dans des onglets tous les sites et images indiqués dans la fiche pédagogique. Cliquez maintenant sur Prévisualiser pour voir le parcours et préparer votre séance ou directement sur Démarrer une séance pour débuter l'animation avec votre groupe. La démarche d'InfoHunter consiste à piéger les jeunes avec un faux documentaire pour apprendre à repérer les fake news et analyser l'information. La séance s'articule autour de 5 étapes clés. Première étape, on regarde. La vidéo proposée dans le parcours est un faux documentaire réalisé par le journaliste Thomas Huchon pour le Media Spicy. Le reportage affirme que le SIDA a été créé par les Etats-Unis pour combattre la révolution castriste à Cuba dans les années 60. En utilisant tous les codes du complotisme, cette vidéo est un support intéressant pour apprendre à décrypter les fake news. Deuxième étape, on vote. Sans aucune explication sur le film, on interroge les élèves sur la fiabilité de ce qu'ils viennent de voir et ce qu'ils feraient avec ce contenu. Les élèves peuvent voter en levant la main. Pour cela, nous vous suggérons de leur faire fermer les yeux durant cette phase de vote pour ne pas qu'ils s'influencent les uns les autres. Vous déplacez simplement le curseur en fonction du nombre de mains levées. Cette étape permet d'avoir une trace du comportement de la classe face à une information avant le travail de décryptage. Troisième étape, on enquête. Le film est visionné de nouveau, mais des marqueurs ont été ajoutés. Il s'agit de cinq moments clés qui ont été sélectionnés pour mener un travail d'enquête avec les élèves. Chaque marqueur permet d'aborder une bonne pratique d'analyse de l'information. Quand on clique sur un marqueur, le film se fige. En cliquant sur le bouton « On enquête », on accède à une fiche comprenant l'image à étudier, une question à laquelle les élèves devront répondre, en s'appuyant sur leur sens de l'observation et leur connaissance. Cette fiche comprend également des indices, des idées d'outils et des pistes à suivre qui vont leur permettre d'étudier d'autres contenus équivalents. Les bonnes pratiques et outils découverts peuvent être notés au fur et à mesure dans les notes d'enquête. En enquêtant sur chacun des marqueurs, les élèves vont découvrir qu'une image peut être sortie de son contexte, que les chiffres peuvent être manipulés, qu'une sourde doit toujours être identifiée et vérifiée et que même des faits historiques peuvent être détournés. Au fil de leur enquête, ils vont découvrir les bonnes questions à se poser et des nouveaux outils pour vérifier la fiabilité d'une information afin d'adopter ses bons réflexes au quotidien. Une fois le travail de décryptage effectué, les élèves votent de nouveau avec les mêmes questions qu'en étape 1 et découvrent comment leur avis et comportement ont évolué après un travail de décryptage. Pour finir, l'étape 5 « On retient » permet de faire une synthèse à partir des notes d'enquête qui peuvent être téléchargées au format PDF. Cet atelier d'une heure en classe collective peut aussi être décliné sur des séances plus longues en petits groupes dédiés à chaque marqueur. Plusieurs modalités d'usage sont proposées dans la fiche pédagogique. A vous de jouer ! Bon atelier ! Sous-titrage Société Radio-Canada